Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des SITUATION, comme d'habitude le mail c'est SITUATION, avec un S à la fin, msp.gmail.com, pour m'envoyer une situation ou pour envoyer un message, c'est sur les espaces situations directement sur Moobluster Planète dans les messages, voilà voilà. Et bien écoutez, on commence la vidéo par le premier screen qui montre effectivement un petit souci, alors je sais pas si c'est l'animation qui est comme ça de base ou si c'est vraiment un bug, mais on a l'impression qu'elle lui grimpe sur la tête quoi. Alors je ne sais pas si c'est normal, si c'est l'animation ou pas, en tout cas il y a marqué HACKED, HACK, c'est dans les sports, il faudrait que j'aille voir, il faudrait que je le sache, à la limite je peux encore aller vérifier. Voilà, je suis connectée du coup sur les SITUATION et je vais directement aller voir dans les animations pour voir c'est laquelle. On a vu que c'était dans les sports et normalement ça en a été vu que ça s'appelait HACKED. On ne peut pas rechercher directement avec la barre de recherche ou pas ? Je ne sais pas si vous regardez, c'est euh... ok... D'accord, on va essayer de la retrouver, ça doit dater maintenant mais euh... Attends, parce que le surf est là et je crois que je l'ai vu le surf... Non, je ne l'ai pas vu, je dis des bêtises. Je l'ai vu de bêtises. Regardez, vous imaginez Madame Lee situation qui vient comme ça vers vous. C'est quoi ta situation, c'est quoi ta situation ? Je me fais des... je me tape... je crois que je me tape des délires toute seule. Là j'ai dû être la seule à rigoler. Hum... Hum... Par contre pour retrouver ça va être compliqué. Ok... Non... Oh regardez celui-là aussi, il est mort ! Désolée, je me tape des délires encore une fois toute seule. I'm sorry. Ah, c'est celle-ci ! Maintenant c'est normal ! Enfin... Ah non ! Ah non ! Ah non ! En fait c'est parce que c'est... D'accord, c'est bon, j'ai compris. Ce n'est pas un bug, c'est pas du tout un bug en fait. Mais du coup je comprends. En fait c'est l'animation d'à côté. Regardez. En fait vu qu'elle vient de loin, elle commence sur l'animation d'à côté. Et du coup on a l'impression que c'est un bug, mais en fait pas du tout. Voilà, c'est bon ! C'est bon, on a réglé ceci ! Pour le deuxième screen de cette vidéo, désolée, il y a eu une erreur durant le paiement. Merci de cliquer sur le bouton ci-dessus, vous pourrez essayer. Alors moi je pense juste que la carte n'est pas passée. Tout simplement, il n'y a pas d'argent sur la carte. Il n'y a pas de fond. Désolée, sorry ! Alors pour celui-ci, j'ai quand même décidé de le montrer parce que la personne qui me l'a envoyé m'a demandé... Moi je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. En fait, ce logo-là qui s'affiche à la place de l'image... En gros ça veut dire que l'image est entre guillemets cassée et qu'il n'a pas à charger l'image. À la place, on a ce petit logo. Voilà, ce petit logo apparaît quand l'image n'a pas fini de charger ou qu'il n'arrive pas à charger. Donc voilà, c'était surtout pour répondre à la personne qui m'avait envoyé ce screen et éventuellement à d'autres personnes qui ont ce souci. Pour le régler, franchement, je ne sais pas, c'est peut-être parce que la connexion n'est pas assez forte et du coup il a un petit peu de mal ou bien essayer de rafraîchir la page. Pour ce screen, je vous laisserai juger et me dire en commentaire ce que vous pensez. La personne qui me l'envoyait m'a dit qu'elle avait cliqué sur cette coupe bouclée et que tout est devenu rouge d'un coup. Moi, je pense juste que la personne s'est amusée à changer toutes les coupes en rouge et m'envoyer le screen. Enfin, je pense que c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un bug ou c'est juste la personne qui a voulu passer dans la vidéo et à tout changer en rouge ? Je pense plutôt pour la deuxième option, mais à vous de me dire. Et on passe en compensation. Genre un soir, je me cours pour la première fois de la journée. Bien sûr, je tourne la roue, je clique et ils me disent pour tourner la roue. Pour la fille, elle rote en parlant. Bref, c'est pas grave. Pour tourner la roue, paye un diamant alors que je n'ai pas reçu mes Starcoin. J'avais le somme et sinon ça va ? J'aime beaucoup ta vidéo. Ça m'a fait rigoler et sinon ça lui ça va ? Mais en gros, pour revenir là-dessus, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Il faut vérifier. En fait, c'est pas parce que les Starcoin ne s'affichent pas sur l'écran qu'ils ne s'ajoutent pas ici. En fait, il faut que tu vérifies tout le temps avant et après combien tu avais de Starcoin avant de rouler la roue. Tourner la roue plutôt. Avant de tourner la roue et combien tu en as après. Parce que des fois, ça crédite tes Starcoin mais tu ne les vois pas apparaître sur l'écran. Situation bizarre. J'ai plusieurs comptes sur MSP où je me connecte juste pour avoir de l'argent. Et à chaque fois, mes comptes sont en ligne mais ne font rien parce que je les ai en amies pour m'envoyer des cadeaux. Alors comme tu dis, vu que tu connectes dessus tous les jours, et bien sache qu'au moment où tu te déconnectes, pendant plusieurs minutes après t'être déconnecté, on te voit encore connecté en fait. C'est pour ça. C'est pour ça tout simplement, on te voit toujours connecté quelques minutes. Je ne sais pas exactement le nombre de temps avant que le compte se déconnecte réellement du jeu. Mais ça c'est normal, ne t'inquiète pas. Sauf si trois jours après, il est encore connecté, là effectivement il y a un problème. Ou bien ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'on oublie, c'est que des fois quand on se connecte sur l'ordinateur, et quand t'es connecté également sur le téléphone. En fait sur le téléphone, des fois l'application VistarPlanet, elle tourne toujours en fond. Et du coup le compte est toujours connecté. Et Karnzel, moi une fois, qui quitte son nom mais j'ai la flemme de Moko, et bien il y a une meuf qui a écrit un que fait-tu du genre elle se faisait pirater et tout. Pour le fun, j'avais ouvert une nouvelle page MSP, j'avais complété son nom et le mot de passe. J'avais mis le mot de passe le plus facile, lol, 1, 2, 3. Et ça avait marché, en plus elle était VIP, mais je suis pas une pirateuse, et donc je lui avais redonné son compte. En tout cas c'est super sympa de lui avoir rendu son compte quand même. Et Karnzel, je suis là aujourd'hui pour te parler d'une personne très étrange que j'ai rencontré sur MSP. Cette personne s'appelle Gold, elle est toute noire de la peau, les yeux tout, et je crois que cette personne a quelques techniques de triche sur MSP car elle a eu un bonnier rare de pack. Voilà, je voulais juste parler de cette personne parce que je n'ai jamais vu une personne aussi... Par contre, c'est là où je n'ai pas compris son pseudo Gold, parce que Gold c'est rose, j'aurais une noire, bise. Alors en fait, rose c'est pink, par contre Gold ça veut dire doré en fait. Gold c'est de la couleur de l'or quoi, doré. Et en la concernant, bon je ne vais pas aller voir le compte, mais si vous voulez aller voir, allez voir. C'est Gold avec l'apostrophe, mais ouais c'est possible maintenant, plus rien ne me choque. Les petits logiciels là, Charles Proxy ou je ne sais pas trop quoi là, personnellement je n'ai jamais testé. Mais ouais je sais qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec, voire même avoir des choses rares qui ne sont plus là depuis quelques années. Et bah du coup, ouais, je peux croire, je peux croire. Situation pet, un jour je me suis connectée sur MSC, là mon MSP et là mon pet pet est devenu un lapin, ce n'est pas un lapin avant. Donc il est passé de pousser un lapin très bizarre. Bah il y a des pet pet qui évoluent en fait, qui changent complètement de forme après avoir passé un niveau. Ouais, je crois qu'il y a même des pet pet qui évoluent deux fois. Je ne suis plus trop sûre à vérifier. Donc je pense que c'est ça, après pousser un lapin, c'est bizarre. Là on va partir directement sur le dernier message. Salut, en fait j'ai envie de quitter MSP, j'aimerais avoir l'avis de mes amis. A ton avis, je reste ou je pars ? Alors franchement c'est le genre de question je pense qui est pas forcément bonne à poser aux autres. Mais plutôt, c'est plutôt à toi de savoir si tu as envie de rester ou pas. Parce que si tes amis sont des vrais amis, ils vont te dire de rester. Mais est-ce que c'est ce que toi tu veux en fait au final ? Si toi tu veux rester, tu restes, t'as pas envie de rester, ne reste pas. Ou prends le temps de réfléchir ou bien tu peux faire une pause. Mais je pense que vraiment le plus important pour toi, c'est de trouver la réponse par toi-même. De voir le pour et le contre. Rien ne t'empêche de faire une pause sans forcément supprimer ton compte ou le donner. Tu gardes ton compte, tu le mets de côté, tu fais ta petite pause. Et quand tu auras envie de revenir, tu reviendras. Ou si t'as pas envie de revenir, tant pis, tu ne reviendras pas. Là je pense que c'est vraiment à toi de voir. Situation bug. Une fois j'étais sur MSP, j'ai écrit sur mon mur, je veux être VIP. Et le lendemain, je me suis coche, j'étais VIP une semaine normale. Ok, on va tenter ça. On va tenter ça. Euh... Je... Je veux... Attends d'écrire exactement pareil comme à elle pour que ça marche. VIP. 1, 2, 3. Il y a 3 i, hein. Et ensuite, 1, 2, 3. Point d'exclamation. Ok, je me connecterai demain. On verra si je suis VIP ou pas. Situation paranormal. Je ne sais pas si c'est ça. En fait, j'étais en train de chercher quelque chose. Et puis je vois passer une ombre. Et puis comme d'hab, je dis c'est normal, je suis une imagination. Et puis les ombres, à chaque fois que je me retourne, ça continue à voir. Je commence à avoir peur. Mais bon, c'est rien, dit. Et aussi une situation drôle ou chelou. En fait, il y a une meuf qui me dit salut. Je lui dis aussi. Mais après, elle dit... Je ne sais pas, j'habite en Suède, c'est ça non ? Tu vois, j'habite en Suède, à l'école, un truc comme ça. Et moi, elle dit, j'habite dans Angleterre avec la reine d'Angleterre. Puis elle dit, ah, tu parles anglais. Moi, je lui dis, t'es bête. Puis elle dit que, du coup, je lui dis, oh, t'es bête. Elle dit salut. Et moi, je réponds. Mais bref, désolé. J'ai trop écrit, désolé, mais t'es bête. C'était tellement nul. Situation chelou. Cela fait longtemps. En fait, je suis allée sur le mur de Fabi Nouch. Et j'avais écrit coucou. Ensuite, je vois qu'elle me demande un ami. Donc là, j'étais choquée. Mais ce qui m'a dégoûtée, c'est que je n'avais plus de place. Et comme j'étais une kikou à cette époque, je me suis dit que j'allais faire le tri plus tard pour l'accepter. Ensuite, deux, trois jours plus tard, je vais dans mes demandes. Et là, je vois que la demande de Fabi Nouch était tendée. Alors, j'étais dégoûtée. Cette situation-là va me permettre pour vous parler d'une chose aussi. Il y a également pas mal de monde qui disent, mais pourquoi tu refuses ma demande d'ami ? En fait, c'est la même chose que ce que vient d'écrire ici Caroline. C'est qu'au bout d'un moment, la demande, elle expire toute seule. C'est-à-dire qu'elle disparaît. Je ne sais pas. Je pense qu'au bout de deux jours, elle disparaît. Je pense qu'il y a environ 48 heures à vérifier. Je ne suis pas sûre de cette info en ce qui concerne le nombre de temps avant que la demande, elle disparaît. Mais, en fait, vu que je n'accepte pas et que je ne refuse pas vos demandes, eh bien, vos demandes, elles disparaissent de mes demandes, en fait. Parce que sinon, je serais à 30 000 demandes, là. Laissez tomber, ça aurait été catastrophique. Donc, voilà. C'est vraiment pour vous en parler et j'en profite également pour vous dire ça. Situation bug. Je me suis acheté deux fois le Vipstar un an et j'y suis huit jours. Et ma mère m'a dit d'arrêter MSP, mais j'ai acheté 146 dollars. Alors, si tu as effectivement acheté deux fois le Vipstar un an et que ça n'a pas marché, déjà, tu peux regarder sur la facture. Normalement, tu as reçu la facture. Et du coup, avec la facture, tu l'envoies à Movistar en disant voilà, je ne comprends pas, je ne suis vip que huit jours. Pourtant, sur la facture, il y a bien marqué que j'ai acheté un an. Et Movistar, ne t'inquiète pas, règle rond ton souci. Pourquoi moi ? Et pour la dernière situation avant de finir la vidéo, un garçon me demande un ami. Il me dit salut, tu veux voir ma chatte ? Moi, je dis non, il me demande un petit ami, je lui dis non. Il me dit alors, fais voir ta chatte. What ? Il me dit tu veux voir... En fait, à la base, c'est lui, un garçon qui voulait te montrer sa chatte. J'espère qu'il parle bien de son animal et pas d'autre chose. Et il me dit alors, fais voir ta chatte, ton animal, je précise. A toi, moi, je lui dis tu es dégueulasse. Après, il me dit t'es chaude. Après, il me dit je suis chaud pour quand on couche ensemble. Moi, j'étais vraiment chelou. Et après, il me dit comme toi et je l'ai bloqué. Bah, t'as très bien fait de le bloquer. Moi, je pense que je l'aurais bloqué dès le début, vraiment. Mais ouais, non, mais c'est chaud. Et voilà, c'est le mot. Mais voilà pour la dernière situation de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao !